Merci à vous. Bonsoir et bienvenue pour suivre cette édition de la soirée au sommaire de l'actualité. Sous la présidence du Premier ministre s'est tenue ce matin une réunion thématique portant sur le transport urbain et interurbain à la prémature. Et dans l'actualité internationale, le présidentiel au Brésil, le candidat de l'extrême droite, Gérard Bolsonaro, remporte le premier tour au Lama. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le Premier ministre, Abdoulrad El Kamil Mohamed, a tenu ce matin une réunion thématique portant sur le transport urbain et interurbain. La réunion qui s'est déroulée dans la salle de conférence de la prémature a réuni plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre de l'Intérieur, celui du budget, celui de l'équipement et des transports et enfin le ministre délégué à la décentralisation. D'autres responsables ayant pris part dans le secrétaire général du gouvernement et celui de la prémature, le directeur de cabinet du Premier ministre, les secrétaires généraux des départements concernés, le secrétaire général du ministère auprès de la présidence chargée des investissements. On a noté également la présence du préfet de la ville de Djibouti et du maire de la ville, Mme Fatouma Awala Ousmane, ainsi que le directeur du Fonds de développement économique à Djibouti. En ouvrant la séance, le Premier ministre a fait un rappel des recommandations formulées lors des réunions sectorielles initiées par le chef de l'État en mai dernier et portant sur les transports. Parmi ces recommandations, l'augmentation de la réorganisation du parc des véhicules de transport en commun, la réglementation de limites d'âge des véhicules d'occasion importés, l'établissement d'une licence professionnelle et enfin l'introduction d'une taxe carbone. Le Premier ministre, donc, a dans son allocution indiqué que l'objectif de cette rencontre découle des différentes réunions sectorielles initiées par le Président de la République afin de faire le point sur la situation économique et sociale du pays. Au terme des différentes réunions sectorielles initiées par le chef de l'État, dont le but était de faire le bilan sur la situation économique et sociale du pays et auxquelles les membres des différents départements ministériels ont pris part et présenté les réalisations. Les ministères ont pris des engagements afin de satisfaire aux besoins essentiels des citoyens et par conséquent améliorer la qualité de leur condition de vie. Par ailleurs, le Président de la République avait insisté sur l'urgence de s'atteler et a relevé les nombreux défis qui entravent le bon développement humain durable dans notre pays comme le montrent les indicateurs sociaux. En effet, le chef de l'État m'a confié la charge de suivre la mise en œuvre des recommandations formulées par les différents ministères. C'est pourquoi, depuis la rentrée politique, certains ministres m'accompagnent dans les régions intérieures pour évaluer et suivre les degrés des transferts des compétences. Je vous informe que les réunions thématiques seront désormais tenues le lundi et le jeudi et vont concerner tous les thèmes qui ont été traités selon un calendrier établi. Nous sommes donc aujourd'hui réunis ici pour une première réunion portant sur la thématique des transports urbains et interurbains et donc sur l'état d'avancement des actions réalisées par les acteurs concernés si présents. Monsieur le ministre des Transports et des Équipements, je vous invite à nous faire part des actions entreprises par votre département pour répondre aux attentes des citoyens en termes d'amélioration et des déserts de la ville, réorganisation des secteurs de transport urbain et le respect de la sécurité routière. Je peux vous rappeler les recommandations qui ont été formulées. Augmenter et réorganiser le parc des véhicules de transport en commun, bus et taxis, réintroduire l'arrêt interdisant l'importation des minibus, établir la réglementation des limites d'âge des véhicules d'occasion importée, formaliser la filière à travers la mise en place de naissances professionnelles, enfin introduire une taxe carbone. Quelle approche pour concrétiser le développement des régions ? C'est sous cet angle que les parlementaires et les élus locaux se sont retrouvés à l'Assemblée nationale pour réfléchir ensemble sur les méthodes, étapes et moyens à mettre en place pour asseoir sur des solides bases le développement des régions de l'intérieur. L'atelier de réflexion de trois jours offre ainsi aux députés et aux élus locaux l'opportunité de travailler de concert. L'atelier est animé par plusieurs experts européens, dont M. Jorge Rodriguez Bilbao, spécialiste sur le développement des régions et localités. L'UE a développé un fonds de 50 000 euros, soit près de 10 millions de nos francs, pour soutenir la réforme de la politique de décentralisation en République de Djibouti. L'ambassadeur de l'UE à Djibouti, Adam Koulash, et le président de l'Assemblée, Mohamed Ali Hamad, ont ouvert l'atelier. L'ambassadeur de l'UE à Djibouti, Adam Koulash, a souligné que l'UE fait depuis plusieurs années avec Djibouti des projets comme le programme d'appui aux acteurs de la société civile et l'appui direct aux acteurs locaux à travers l'Association internationale des maires francophones. Des conseils régionaux. La dernière fois, c'était comme pour la première fois un réseau entre certaines commissions parlementaires et les élus régionaux et locaux CETNU. Aujourd'hui, pour la deuxième fois, on se rencontre pour un séminaire pour l'ensemble des députés et aussi avec la participation des présidents et représentants des conseils régionaux. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a précisé que l'UE apporte une assistance technique et financière à plusieurs départements et organismes dont le ministère en charge de la décentralisation afin que le conseil régionaux élu puisse être à même de décider sur ce qui est souhaitable de faire pour leur région et qu'ils aient les moyens de lancer ce processus. Suivant l'intervention du président de l'Assemblée nationale. De discussion et d'adoption des lois, le Parlement se doit d'être un lieu de réflexion et de proposition afin d'alimenter les débats démocratiques sur les sujets qui préoccupent nos concitoyens. Pour légiférer intelligemment, les députés ont besoin des débats de fond que ce genre d'événement devrait permettre. Il est important à mes yeux que les parlementaires associent à ces travaux et à ces débats des acteurs non étatiques. Dans ce cadre, lors de la réunion du 20 mai 2018, nous avons décidé de mettre en place un groupe de réflexion sur la manière d'impliquer la société civile, les universitaires et les élus locaux dans les travaux parlementaires. Les élus locaux sont certes les acteurs clés du développement local. Mais cette question concerne chaque citoyen et devrait susciter le plus vif intérêt de la part de chacun. En effet, en s'interrogeant sur le développement local, nous nous interrogeons sur le devenir de la décentralisation et sa concrétisation. Les parlementaires ont un rôle important à jouer dans ce domaine et leur implication est primordiale. Une telle réflexion des fonds saura nourrir la réflexion de tous et mettre en évidence toutes les problématiques à l'ère où d'importantes et nécessaires réformes de l'administration nationale et territoriale sont annoncées. Je vous assure que nous saurons nous inspirer des bonnes idées qui décolleront de vos échanges pour contribuer au développement de nos régions et de notre capitale. Je tiens à remercier tout particulièrement la délégation de l'Union européenne qui a permis l'organisation de ces séminaires. Je lui réitère tous mes remerciements pour son soutien et sa permanente collaboration. Chers experts, je tiens à vous remercier également pour votre présence parmi nous durant ces séminaires. Je ne doute pas que vous saurez, grâce à vos interventions et à vos débats, qui vont contribuer à la compréhension des sujets et à mettre en place des méthodologies et actions qui seront faciles à réaliser. Également dans l'actualité de ce 22h, promouvoir le potentiel énergétique du pays, c'est sous ce thème également que le ministère de l'énergie chargé des ressources naturelles a organisé un séminaire de formation. Ce séminaire qui va durer jusqu'au 19 octobre prochain, c'est tenu en étroite collaboration avec l'Institut francophone pour le développement durable, le séminaire vise à doter les participants des connaissances nécessaires pour assurer l'élaboration et la mise en oeuvre réussite des politiques énergétiques des pays francophones. Des participants venus du Bénin, Cameroun, Togo et du Sénégal prennent part à la formation. Ils participent également des représentants des administrations publiques chargées directement du secteur de l'énergie. Le ministre de l'énergie et des ressources naturelles, M. Younisa Ali Guéli, a souligné pour sa part que l'organisation de ce séminaire s'inscrit dans la droite ligne de prévision de la tenue prochaine d'une conférence sur ce thème et la nécessité de développer les énergies renouvelables. On l'écoute. Il est une première à Djibouti. L'organisation de cette formation sur les politiques de l'économie d'énergie est un événement qui n'a pas, en tout cas dans nos archives, d'égal à proprement en parler. Cet atelier est un avant-goût de la prochaine conférence portant sur le secteur de l'énergie, avec un accent sur les atouts et opportunités d'investissement dans les 10 secteurs que mon département ministériel aura l'honneur d'organiser du 20 au 23 octobre prochain et où on attend la participation d'une dizaine de pays de la région de l'Afrique de l'Est, mais de l'Afrique en général. Et c'est depuis de nombreuses années la République djibouti s'est engagée sur la voie de la vulgarisation de l'utilisation de l'énergie électrique, celle de l'éradication de la précarité énergétique dans nos villes qui est dans nos secteurs ruraux, tels sont les objectifs dictés dans la vision 2035 du président de la République djibouti. Des objectifs que mon cabinet ministériel et des départements tels que la direction de l'énergie, l'électricité djibouti ou l'Assemblée djiboutienne de la maîtrise d'énergie doivent transformer en réalité pour atteindre les objectifs de la dite vision pays. Cette vision s'appuie naturellement sur un potentiel conséquent, puisque mon pays, mesdames et messieurs, a l'avantage de disposer de multiples potentiels renouvelables solaires eoliennes en passant par la géothermie et l'énergie encore marimotrice. Cependant, il y a ce jour bien connu que Djibouti comme dans la totalité des pays africains, nous dépendons de l'approvisionnement énergétique des énergies fossiles. à base de fiouls lourds ou de diesels. À l'ère où le reste du monde passe aux différents types d'énergie, renouvelables, propres et exemptes de quelques émissions nocives, quelles que ce soit, pour assouvir son appétit énergétique djibouti, a déjà ses dispositions en s'engageant dans une optique de production électrique 100% verte décrite dans la vision pays 2035. Au cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, le ministère de la Femme et de la Famille a clôturé ce matin un atelier de restitution des études sur ces violences. Et quel secteur de la ville touche-t-il essentiellement ? Les études ont également porté sur la pandémie du sida et les efforts menés pendant la prévention. Outre les officiels, l'atelier a vu la participation des représentants de plusieurs ministères et également la présence de la secrétaire générale de l'UNFD et la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Hassan. Nous l'accomplissons ensemble avec l'appui du FUNIAB qui a soutenu et renforcé la cellule de coûts financièrement et techniquement depuis sa création à ce jour. Ensemble et main-à-main, nous allons non seulement assurer mais aussi coordonner nos efforts pour offrir une prise en charge complète et efficace aux victimes. De son côté, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Hommad, a évoqué que plusieurs points ont été à l'ordre du jour à savoir les différents services mis à la disposition pour contrer les violences faites des femmes et les conséquences des mutilations génitales féminines. Nous sommes dans cette salle pour parler d'un sujet important mais aussi un sujet d'actualité. Les violences basées sur le genre. L'UNESD, le ministère de la Femme et le FUNIAB depuis à peu près deux mois ont fait l'état de lieu des actions, initiatives, programmes, politiques menées dans ce domaine. Comme vous le savez, depuis 2017, il existe une cellule qui prend en charge toute personne violentée. Cette cellule, ses activités, ses prestations ont été revues afin que la qualité de la prestation soit à la hauteur des attentes des personnes qui s'adressent à cette structure mais non pas de qualité et revues les prestations mais des professionnels ont été mis à la disposition et travaillent aujourd'hui dans cette cellule. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire, pour faire la liste des activités entreprises dans ce domaine c'est-à-dire la violence fondée pour le genre qu'est-ce que le gouvernement fait dans quel domaine il intervient et comment on peut améliorer et renforcer ces activités-là. Cet état de lieu va être présenté par une experte internationale que le FUNIAB a recrutée et mis à la disposition de l'UNFD et du ministère de la Femme et de la Famille. Cet expert a eu l'occasion de venir s'entretenir avec toutes les personnes dans cette salle pour savoir qu'est-ce que les différents départements ministériels font comme activités dans ce domaine et maintenant, aujourd'hui, on est là pour dire voilà, ce sont des actions ce sont des activités réalisées en République de Djibouti comment peut-on les renforcer comment peut-on les améliorer pour éradiquer cette pratique qui est la violence fondée sur le genre. En bref, et en image avec cette rencontre entre le ministre des Affaires musulmanes de la Culture et des Biawarfs et l'ambassadeur du Kouaït le ministre Moumin Hassan Baré a reçu ce matin dans son bureau l'ambassadeur de l'état de Kouaït accrédité à Djibouti Youssef Ben Hussain Al-Kabandi Le ministre a discuté avec le diplomate Kouaïtien des différentes questions portant aux relations bilatérales et notamment le développement des liens de coopération dans les divers domaines qui relèvent des attributions du ministère Les experts nationaux désignés pour examiner les projets de protocole de libre circulation en personne et de bien ont tenu leur deuxième réunion à la salle de conférence du ministère de l'Intérieur aux cités ministériennes La rencontre où participaient des représentants des différents ministères impliqués à la libre circulation des biens et des personnes est coordonnée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur Siraj Omar Abdelrader Et de là nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Ferdus Hussain qui nous a rejoint sur ce plateau Bonsoir Fardouz Et nous commençons avec l'Egypte où ces condeux djihadistes présumés trois militaires ont été tués dans le Sinaï Effectivement Ali comme vous le dites 52 djihadistes présumés et trois militaires ont été abattus dans le cadre d'une opération antiterroriste dans la région de Sinaï où les forces de défense mènent une vaste opération contre le groupe Etat islamique Trois militaires ont également perdu la vie dans ces opérations selon la même source qui ne précise pas quand exactement ils ont eu lieu Plus de 350 djihadistes présumés une trentaine de soldats sont morts depuis le lancement de Sinaï 2018 selon les chiffres officiels l'un des chefs locaux de l'Etat islamique dès le premier tour des élections présidentielles au Brésil c'était donc ce matin arrivé très largement en tête du scrutin il a remporté 46,7% des voix selon le tribunal électoral brésilien qui table la participation en 79,7% il affrontera au second tour le 28 octobre prochain Fernando Haddad candidat du parti des travailleurs crédité de 28,37% des voix le score du candidat du parti social libéral nocelgique déclaré donc de la dictature militaire de 64 à 85 et bien supérieur au dernier sondage du communiqué avant le scrutin le Brésil avait rarement été aussi divisé au moment d'aborder une élection durant laquelle les 147 millions d'électeurs devaient aussi désigner les députés de la chambre basse du congrès et renouveler les deux tiers des 81 sièges au Sénat merci Fr. Foussine pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis très bon suivi de programmes sur Télé Jéboudi